Générique ... Bonsoir et bienvenue dans Élémentaire, l'émission de Public Sénat qui cherche à donner de la profondeur de champ aux éléments de l'actualité. Serais-je le seul lâche sur la Terre, perdu parmi 2 millions de fous héroïques ? On est puceaux de l'horreur comme on l'est de la volupté. À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Vous aurez reconnu Le Voyage au bout de la nuit, Céline, auteur hautement controversée mais qui est sans doute l'un de ceux qui a le mieux rendu compte de l'horreur de la guerre moderne. Eh bien, tout cela nous paraissait presque paléontologique. La guerre n'avait plus de réalité pour nous sur le vieux continent depuis 80 ans qui nous paraissaient des siècles. 80 ans, 60 ans si on compte les guerres coloniales. Mais ces guerres coloniales étaient lointaines, elles n'étaient pas sur notre propre sol. Et voilà que tout à coup, la guerre ressurgit en Ukraine, à 1500 kilomètres de nos portes. Et voilà qu'une formule du président de la République sur l'engagement possible de nos troupes dans le conflit ravive l'idée que la guerre serait de nouveau possible et que ce spectre tout à coup revient nous hanter. Alors nous allons revenir sur ces éléments qui sont à certains égards inouïs dans cette émission que nous avons intitulée Europe, la guerre qui vient, avec un point d'interrogation évidemment. Et pour nous aider à y voir plus clair, Stéphane Audouin-Rousseau, bonsoir. – Bonsoir. – Qui est l'historien de la grande guerre avec un grand L. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études, à l'EHESS, vous êtes président de l'historien de la grande guerre et vous publiez aux belles lettres « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre ». Et puis avec Elie Tenenbaum, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes historien vous aussi, mais vous avez en quelque sorte défroqué. Vous êtes maintenant un chercheur spécialiste des questions de sécurité et vous dirigez le centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. Ce que nous allons d'abord essayer de voir, c'est quelle est la réalité de ce danger de la guerre. Nous allons essayer de réfléchir aussi à son acceptabilité sociale, pardon. et puis nous allons nous interroger sur les étapes à venir. Mais commençons tout d'abord, Elie Tenenbaum, avec vous, si vous le voulez bien. Nous vivions dans l'idée, depuis qu'existent les armes nucléaires, depuis qu'existent l'équipe de la terreur, depuis qu'existe ce qu'on a appelé la destruction mutuelle assurée, que tout cela interdisait la confrontation directe entre deux puissances qui disposaient de l'arme atomique. C'est faux ? – Ce n'est pas tout à fait juste, en tout cas. La dissuasion, en tout cas telle qu'elle est pensée en France et dans une large mesure en Russie également, n'a jamais empêché la guerre, ni même la guerre directe entre deux puissances. Elle vise à protéger les intérêts vitaux, vitaux, définis de manière floue et ambiguë, on en reparlera peut-être, par le seul président de la République, contre une menace étatique directe. Ces intérêts vitaux, aujourd'hui, n'ont pas été menacés directement par la Russie et on estime que les intérêts vitaux de la Russie n'ont pas été menacés directement par la France ou par tout autre État occidentaux ou autre. Et donc finalement, la dissuasion, elle a tenu. Et de fait, l'emploi d'armes nucléaires n'a pas eu lieu, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit depuis les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Donc, ce n'est pas un échec de la dissuasion et aujourd'hui, tout nous porte à croire que cette mécanique de la dissuasion nucléaire, elle fonctionne très bien, que Vladimir Poutine la connaît lui-même très bien et on le voit dans l'écart qui existe entre la rhétorique nucléaire, qui est là pour faire peur et qui fait peur, évidemment, employée, brandie par le pouvoir russe et encore plus par un certain nombre de relais télévisuels qui peuvent donner une forme des fois presque grotesque à cette menace et la réalité de la posture nucléaire, c'est-à-dire le déploiement de missiles, l'attitude des forces, etc. – J'entends bien, mais quand le président de la République parle de la possibilité d'un engagement des troupes sur le théâtre d'opérations ukrainiens, même si, bien sûr, il réactive la vieille formule latine, « si oui, se passem par abellum, si tu veux la paix, prépare la guerre », mais en même temps, en faisant ça, en rendant crédible, en essayant de rendre crédible le risque pour dissuader l'ennemi d'agir plus avant, il ouvre la possibilité d'une escalade, d'une entrée dans le conflit. – Alors d'abord, ce qui a été dit concrètement, c'est que l'option ne devait pas être exclue en dynamique, dans la dynamique des conflits, mais il a été aussi dit que ce n'était pas ce qui était prévu pour l'instant, donc que le déploiement de troupes n'était pas quelque chose qui était prévu, mais ça ne devait pas être exclu. Donc souvent, on exagère en disant qu'il a parlé du déploiement. – Ensuite, il y a évidemment ce terme du mot « troupe » qui convoque un imaginaire particulier, on va y revenir, avec Stéphane Odouanzo, mais concrètement, ce qui a été discuté entre les pays européens, puisque ça s'est passé dans le contexte de la conférence de Paris avec d'autres alliés européens, l'emploi de troupes combattantes n'était en fait pas sur la table, on parle notamment de formation, on forme aujourd'hui les Ukrainiens en France, en Pologne, en Allemagne, on pourrait les former là-bas, on parle de maintenance, on parle en fait d'activité militaire sur le terrain ukrainien, ensuite l'escalade, à qui aurait la responsabilité cette escalade ? Celui qui déciderait de les frapper, de les viser directement. Mais on pourrait, et même si cela devait arriver, rien ne dit qu'une confrontation, et encore une fois, on est à deux étapes de cette confrontation, et par aujourd'hui. Une confrontation conventionnelle entraînerait nécessairement une montée aux extrêmes. Une montée aux extrêmes, ou même au-delà du territoire ukrainien, dans la mesure où les intérêts, bien compris aujourd'hui, des uns et des autres des belligérants, ne les amèneraient pas forcément à cet engrenage qui fait peur à tout le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir en tête, tous les belligérants l'ont en tête aujourd'hui. – Ça fait venir une question immédiate, d'ailleurs, qui n'a pas manqué de se poser, qui est, en pensant à l'étrange défaite de Marc Bloch, qui montrait comment la France avait été si peu préparée à la guerre et comment elle avait essuyé la défaite de 40, une fois qu'on se dit, il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on soit capable d'eux, la question surgit immédiatement. Est-ce que matériellement, cette guerre qui nous paraissait si lointaine, est-ce que matériellement, nous serions prêts, nous, à y faire face ? Est-ce que nous avons les moyens d'y faire face ? – Les moyens, tout dépend de comment on qualifie ces moyens. Les moyens économiques, évidemment, l'Europe, l'Union européenne, et sans même parler des pays de l'OTAN dans leur totalité, ont aujourd'hui une puissance économique qui est sans commune mesure avec la Russie. Simplement, on est aujourd'hui au terme de 30 années de déflation militaire et d'un sous-investissement militaire systématique. Comme disait un général américain, vous partez en guerre avec l'armée que vous avez, pas avec celle que vous auriez pu avoir si les investissements avaient été à la hauteur de ces ambitions. Sur le plan militaire, évidemment, les choses sont très différentes, selon que vous incluez les Américains ou pas. Et aujourd'hui, on a quand même une alliance qui est transatlantique avec les débats qu'on connaît et les interrogations légitimes sur la nature de cette solidarité. Mais aujourd'hui, elle existe. Maintenant, si vous voulez pousser encore plus loin l'hypothèse négative en imaginant l'Europe seule face à la Russie, évidemment, il y a un certain nombre de trous capacitaires, de choses qui manquent, mais il y a aussi des points forts qui ne sont pas ceux de la Russie. Je pense à la dimension navale, je pense à la dimension aérienne. Donc, les choses ne sont pas simples. Et ensuite, il faut dire dans quel scénario ? Est-ce qu'on cherche à défendre le territoire européen ? Et les Ukrainiens seuls ont montré qu'ils étaient capables de défendre une grande partie de leur territoire face à l'invasion russe. Est-ce qu'on est dans une logique de reconquérir, du territoire qui est perdu ? Et là, on a vu que les choses étaient beaucoup plus difficiles et la contre-offensive ukrainienne de cet été l'a démontré. – Ça me permet un enchaînement naturel. Je vais me tourner vers Stéphane Odoin-Rousseau parce qu'il y a la préparation matérielle, mais il y a aussi la préparation spirituelle, la préparation morale. Quand on analyse les sondages d'opinion sur le consentement à la guerre, il s'est littéralement effondré. Notamment dans notre pays, les sondages montrent que 70 à 80% des Français sont contre un engagement pour l'Ukraine. Est-ce que c'est simplement l'effet d'Anzig, comme on disait à la veille de la guerre, nous n'allons pas mourir pour autrui ? Est-ce que ce consentement est lié à l'Ukraine ? – Bon, en histoire, parfois, la comparaison n'est pas raison. Méfions-nous, effectivement, de ces comparaisons avec les années 30, qui sont évidemment quelque chose de sommaire, pas forcément absolument inexact, mais enfin, ce sommaire est peut-être même dangereux. Je crois qu'effectivement, quand vous dites préparation spirituelle, je serais tenté de parler plutôt de préparation morale et culturelle, mais enfin, on voit bien de quoi nous parlons. Ça fait tout de même maintenant, disons, 80 ans, que nous avons, nous, les Européens et les Français, peut-être particulièrement depuis la fin de la guerre d'Algérie, en 1962, qui était la dernière grande mobilisation d'un contingent, nous avons exclu la guerre du champ des possibles, du champ de nos possibles, parce que, bien entendu, dans les opérations extérieures, la guerre a été portée, et la France en a porté beaucoup, et avec d'ailleurs souvent une grande compétence technique, mais la guerre qui appartenait à chaque... qui faisait partie de l'horizon d'attente de chaque génération depuis le 19e siècle, nous l'avons exclue du champ des possibles. En fait, nous avons, dans une certaine mesure, réalisé à travers l'Union européenne, on pourrait le dire, on pourrait le voir comme ça, le vieux rêve des républicains libéraux du milieu du 19e, qui déjà s'interrogeaient dans des congrès très importants, et qui ont été oubliés aujourd'hui, autour de quelqu'un comme Victor Hugo, par exemple, sur comment est-ce qu'on pouvait exclure la guerre des relations normales, donc des relations normales entre États. Et nous vivons de cela profondément, et en tant qu'enseignants d'histoire, je le trouve étonnant, nous avons énormément enseigné la guerre au lycée, à l'université, mais on l'enseigne aussi dans le roman, on l'enseigne dans la cinématographie, enfin la guerre est constamment présente autour de nous. Mais nous l'avons enseigné, entre guillemets, comme si jamais elle ne pouvait de nouveau nous frapper directement. C'est ça, je crois, qui est la caractéristique de notre société, et la guerre du 24 février n'a rien changé, au contraire, sans doute, d'ailleurs, à cette configuration. – Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que nos sociétés consuméristes, nos sociétés individualistes, nos sociétés thanatophobes, enfin qui ont la phobie de la mort, est-ce que c'est structurellement l'évolution, l'accomplissement de la société individuelle qui rend inimaginable le sacrifice auquel les générations précédentes, dans des configurations beaucoup plus collectives, étaient prêtes ? Est-ce que ça exclut définitivement cette possibilité ? Est-ce que le comportement, par exemple, des Ukrainiens serait inimaginable pour nous aujourd'hui ? – C'est une question qu'on m'a posée souvent, en tant qu'historien de la Grande Guerre, qui est un moment, évidemment, un sommet de la mobilisation, d'une mobilisation sociétale, dans le cas français, mais également allemand ou britannique. On m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait le refaire ? Et est-ce que la société française pourrait supporter une mobilisation et un consentement, comme a été le consentement de la société ukrainienne depuis le 24 février 2022 ? Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question parce que la guerre, quand elle est là, quand le temps de la guerre s'impose à une société, la société change. Et elle change de manière qui n'est pas forcément directement prévisible. Après tout, après tout, avant 1914, avant 1914, il ne manquait pas de bons esprits en France pour considérer que jamais la société française ne pourrait tolérer une guerre majeure contre l'Allemagne. Et l'armée elle-même prévoyait une masse considérable de réfractaires, etc. Il n'y en a pratiquement pas eu. Et la réponse, la réponse sociétale de la France à l'été 1914 a stupéfié notamment les milieux nationalistes qui étaient persuadés que justement, déjà, l'individualisme, le consumérisme, la perte des valeurs traditionnelles, etc. faisaient que de toute façon, la France s'effondrerait. Mais elle ne s'est pas effondrée. Et donc, je me méfie énormément. Je me méfie énormément de cette... Des jugements définitifs. Une forme de pessimisme un peu dépréciateur qui n'est pas... C'est normal que l'on se pose cette question. Mais je pense... Personnellement, je pense qu'on ne peut pas y répondre. Et les sondages dont vous parlez ne donnent une indication que de temps de paix et non pas une indication de temps de guerre. Mais par ailleurs, est-ce que vous pensez à la lumière de l'histoire, là encore, que nos structures de gouvernance, la façon dont a évolué notre système démocratique, disons, vers une démocratie d'opinion, avec le rôle de l'information, de la télévision, d'Internet, cette espèce de plébiscite sondagé de chaque instant, qui est une énorme différence par rapport aux modalités de gouvernance d'il y a 80 ans et pour ne pas parler de la guerre 14. Est-ce que ça n'est pas un handicap énorme dans la conduite de la guerre ? Là aussi, je me méfie un peu. Parce que votre idée apparaît comme une idée de bon sens, effectivement. C'est une forme de, disons, de démobilisation politique, notamment en cas de rencontre avec l'événement guerrier. Mais, ce n'est pas nouveau ce reproche que se font les démocraties à elles-mêmes et que parfois les régimes autoritaires ont fait aux démocraties. Nous ne sommes pas capables de la guerre en raison de notre système politique ou bien vous n'êtes pas capables de la guerre, vous ne ferez pas le poids contre nous. Je me méfie. Là encore, je pense que la réponse est... Une réponse pessimiste, une réponse négative est trop simple. Est trop simple. On pourrait supposer effectivement qu'une société comme la société française qui rencontrerait la guerre puisse s'effondrer à la fois socialement, politiquement, culturellement. Mais l'inverse me paraît tout aussi possible. Est-ce que la guerre hybride et l'Italien de Bohm, c'est-à-dire un mélange non pas d'affrontements traditionnels, mais une multiplication de formes, je ne sais pas quoi, la guerre, le terrorisme, la cyber... les cyber-affrontements, est-ce que ça, ce n'est pas la forme que prend pour les démocraties compte tenu des difficultés qu'on a évoquées l'affrontement pour elles ? Est-ce que ce n'est pas comme ça que désormais elles géreront la conflictualité ? Je pense que ce n'est pas un « ou », c'est un « et ». C'est-à-dire que la guerre hybride, comme vous l'appelez, comme elle est effectivement, c'est une terminologie un petit peu débattue que moi, je ne reprends pas forcément à mon compte parce qu'on est hybride, c'est un mélange entre deux choses et en fait, au départ, le terme de guerre hybride, c'est un mélange entre les moyens conventionnels et des moyens irréguliers. Et puis aujourd'hui, c'est surtout employé pour désigner ce qu'un certain nombre de stratégies pendant la guerre froide appelaient la stratégie indirecte, c'est-à-dire sous le seuil de l'agression armée, que ça passe par la propagande, par ce que certains appellent la guerre informationnelle, aujourd'hui, le cyber, le sabotage, les opérations clandestines, tout un tas de choses. Cette guerre hybride, comme vous dites, on l'a déjà. Elle est menée aujourd'hui sur le sol français, les attaques... – À notre détriment, absolument. – Est-ce que nous nous maîtrisons l'art de cette guerre-là ? – Difficilement, difficilement, parce que nous sommes des démocraties, parce que nous avons un minimum de transparence qui est exigée à raison du pouvoir exécutif, et le Sénat en a sa part, mais la presse, la société civile aussi, et que si vous avez un appareil clandestin massif qui est là pour inonder les adversaires, en général, ça va se savoir, et puis c'est considéré comme être des formes d'ingérence qui sont contraires à nos valeurs, pour autant, il y a des activités, et il y a toujours eu une part d'ombre des activités de l'État qui permettent de faire un certain nombre de choses, mais ce n'est pas fondamentalement l'outil préféré des démocraties libérales que de faire de l'ingérence chez ses adversaires. En revanche, elle le subit, elle doit apprendre à le contrer, pour le contrer, ça passe par des instruments de l'État, mais aussi par une prise de conscience sociale et une forme de résilience aussi, c'est un vaste sujet, et qui n'est pas à nouveau. Marc Bloch, que vous avez cité tout à l'heure, écrivait sur les fausses nouvelles de la guerre, déjà, pendant la Grande Guerre, donc voilà, c'est une problématique qui s'est développée, qui s'est accrue, qui s'est démultipliée dans l'espace informationnel, l'infosphère qu'on connaît aujourd'hui, le cyberespace, cette manière que les réseaux sociaux ont de combiner la masse avec la personnalisation à partir des données utilisateurs, donc il y a tout un tas de défis qui sont les défis de notre âge numérique, mais qui ne sont pas spécifiques, après, voilà, sur lequel aujourd'hui on est plus sur une forme de défensive, même s'il y a des outils qui existent pour porter le doute chez l'adversaire, et ça a été fait, ça a été fait pendant la guerre froide, je pense que ça pourrait l'être fait aujourd'hui de manière, voilà, à la fois raisonnée et raisonnable. On a l'impression d'ailleurs que ce doute se traduit notamment dans le champ politique et ça m'intéresse d'avoir l'avis de l'historien par comparaison avec ce qui se passait par exemple en 1914. C'est vrai que quand on voit les forces politiques dans l'univers français, on voit que pour aller vite, l'extrême droite n'est pas sans complaisance à l'égard de la Russie et que l'extrême gauche, elle, a de la sympathie pour les alliés de la dite Russie dans les pays du Sud, le Hamas, l'Iran. Donc on a l'impression qu'il y a quand même un front, même si le vote de ces dernières heures a montré l'inverse, mais on a quand même l'impression qu'il y a un front politique qui est assez fortement teinté de tentations pacifistes. Oui, ce qui n'est pas très étonnant, effectivement, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas dans une situation d'union sacrée et c'est assez, comme l'union sacrée, c'est un terme, une grande invention sémantique du président Poincaré le 4 août 2014, une invention tellement remarquable, d'ailleurs, que le terme reste opérant encore aujourd'hui, tout le monde comprend de quoi il retourne. Et nous n'en avons pas devant la guerre d'Ukraine, pas plus d'ailleurs que dans la guerre, effectivement, au proche Moyen-Orient, dans le cas de Gaza. mais pour une raison, me semble-t-il, pour une raison simple, c'est que, pour l'instant, la France n'a pas à se défendre. Et donc, naturelle, elle n'a pas à se défendre, comme elle l'a eu, à le faire, après le 1er août 2014. Et donc, ça crée une différence considérable en termes de cohésion politique. il reste du débat, il reste, donc, de la marge, en quelque sorte, donc, pour le débat politique, pour les oppositions dont vous parlez. Les choses, là encore, seraient fort différentes si on se retrouvait, et après, il faut espérer que ça n'arrivera pas, mais ça pourrait arriver, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Elit Adenbo, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une dégradation de la situation. et à ce moment-là, la question du champ politique se poserait de manière tout à fait différente. À partir du moment où le pays serait menacé de manière directe, à ce moment-là, il me semble, il me semble que des réflexes plus profonds pourraient se manifester, exactement comme ils se sont manifestés à l'été 2014, où, voilà, les leaders du mouvement ouvrier avaient bien prévu, évidemment, de ne pas se plier à une mobilisation générale dans une guerre impérialiste. En quelques minutes, ils ont changé d'avis. – Je voudrais, pour terminer, vous poser à l'un et l'autre, puisque vous êtes historien, l'un en action et l'autre de formation, la question suivante, parce qu'elle a traversé aussi les débats, est-ce que, là encore, à la lumière des événements passés, est-ce qu'on est dans une situation du type 14, c'est-à-dire le risque d'être entraîné par le jeu des alliances dans un conflit à partir d'un enjeu local, dans un conflit qui n'était pas nécessairement voulu, ou bien est-ce qu'on est dans une situation de type 38, le risque pour préserver la guerre, d'accepter des compromis qui finalement l'entraînent, ou bien est-ce qu'on est absolument dans aucune situation de tout cela et dans une situation inédite ? On va commencer par vous. La question est évidemment extrêmement difficile, là encore, parce que là, les leçons de l'histoire, chacun, tous les historiens savent qu'en fait qu'il n'y en a pas et qu'elles peuvent être extraordinairement trompeuses, comme Paul Valéry le disait dans l'entre-deux-guerres, en créant des fausses ressemblances qui nous induisent en fait en erreur. Néanmoins, néanmoins, je me sens, ça n'interdit pas, une fois qu'on a pris ces précautions, ça n'interdit pas d'essayer, on peut réfléchir, on peut même jouer un peu, si tant est que ce soit très amusant, jouer un peu avec des événements du passé pour essayer de mieux se saisir de notre présent. Que se passe-t-il dans notre présent en ce moment ? C'est très difficile de le dire, nous croyons que nous le savons mais en réalité, nous ne le comprendrons que plus tard. Que se passe-t-il ? C'est une grande question d'histoire, une grande question de science sociale. Il me semble quand même que là, une certaine forme de proximité avec les années 30, effectivement, n'est pas plus pertinente à réfléchir qu'une situation type été 14, avec effectivement un mécanisme d'alliance et des grandes puissances qui s'apprêtent à l'été 14, donc à s'affronter. Il me semble qu'on n'est pas dans ces enjeux. En revanche, la pression morale en quelque sorte et politique qu'exerce la Russie sur nos sociétés avec l'anxiété que ça provoque chez nous, les tentations de résistance ou les tentations de l'apisement, comme on le disait dans les années 30. Je ne pense pas du tout qu'on soit à la veille de Munich mais il me semble comme tout de même que des réflexes collectifs ou individuels assez proches de ceux de la seconde moitié des années 30 se manifestent effectivement dans notre société. Une fois qu'on a dit cela, je ne crois pas qu'on peut aller beaucoup plus loin mais ce n'est peut-être pas l'avis d'Élith Enumbo. Est-ce que vous ne pouvez me répondre qu'en un mot ? C'est beaucoup mais… En un mot, non, je suis d'accord avec Stéphane Odoroso. Je pense qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve et ce qui est intéressant derrière votre question, c'est finalement que l'histoire est omniprésente à l'esprit des dirigeants. Vladimir Poutine parle d'histoire en permanence. Les décideurs en France, les parlementaires convoquent cette histoire et le simple fait de la convoquer finalement rend caduque l'idée même qu'elle puisse se répéter. Merci. J'espère que nous n'aurons pas à connaître de l'âge soulagement comme disait Léon Blum après Munich mais que nous ne connaîtrons pas la guerre non plus. Cette émission s'achève. Merci Stéphane Odoroso dont je rappelle le dernier livre La part d'ombre et merci Elie Tenenbaum de nous avoir aidé l'un et l'autre à y voir plus clair. Merci à vous qui nous avez écoutés, suivis et vous pouvez revoir cette émission sur le site publicsénat.fr et moi je vous dis à la prochaine je veux dire évidemment à la prochaine émission d'Élémentaire. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021